Bienvenue sur Info 83 dans le cadre des municipales à la Seigne-sur-Mer, puisque c'est la ville que nous avons décidé de traiter, deuxième ville du Var. Les 15 et 22 mars prochains, en lice, neuf candidats. Parmi ces candidats, Sandra Torres, avec la liste Agir pour les Seynois. Sandra Torres, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et si vous êtes là, c'est parce qu'hier soir, vous avez enfin dévoilé vos 40 engagements pour la Seigne-sur-Mer. Et le premier engagement, la première mesure, alors je ne suis pas étonné, mais elle concerne l'écologie. Vous voulez faire de la Seigne la première éco-ville de France. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Aujourd'hui, on a tous les atouts pour devenir la première éco-ville de France. On aurait pu choisir de mettre en place des éco-quartiers. Non, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux. Et de proposer que la Seigne devienne en effet la première éco-ville de France. On va développer cette mesure. Pourquoi justement l'écologie ? Pour commencer, c'est pour aller chercher des voies auprès des électeurs de Luc Patentrejet, non ? Non, pas du tout. L'écologie, ça n'appartient pas à un parti. Ça n'appartient pas non plus à Luc Patentrejet ou à quiconque d'ailleurs. C'est un sujet que je connais bien. Aujourd'hui, c'est un sujet qui interpelle beaucoup, pour lequel les Sénoises et Sénois, mais les Français de façon générale, sont attachés. Nous, on est dans une ville qui rayonne de par ses côtes, mais qui est aussi située dans le sud. Oui, en effet, il y a des mesures très concrètes au niveau d'écologie. Et c'est une grosse partie de mon programme. Vous savez, moi, je suis très sensible à ces sujets-là. Déjà, en tant que conseillère régionale, il faut savoir que 30% du budget de la région, aujourd'hui, est fléché sur la transition écologique et les enjeux du développement durable. Il me paraissait, et même ça fait partie de mon ADN aujourd'hui, mais je pense, comme beaucoup de concitoyens et les Sénois aussi, de prendre ces sujets à bras-le-corps. Il ne suffit pas de dire maintenant, il faut faire. Alors, bien sûr, l'écologie. On va y revenir tout de suite. Il y a le centre-ville, la gestion communale également, le vivre en sécurité, la culture, le sport. Alors, une annonce également, et on y reviendra en fin d'interview, c'est un festival que vous comptez mettre, créer. Ça sera très prochainement, d'ailleurs, si vous êtes élu, à partir de 2020. Alors, on revient sur l'écologie, donc votre première mesure, avec notamment plus de 2000 arbres qui seront plantés durant votre mandature, première mandature, c'est-à-dire 2190 arbres sur les 6 ans. Tout à fait, c'est un symbole fort. Aujourd'hui, on a la région, justement, en tant que partenaire, comme je vous l'ai dit, je suis moi-même conseillère régionale, qui aujourd'hui accompagne les collectivités. Le fait de planter un arbre par jour sur la commune de la Seine montrera, en effet, l'engagement réel de son maire et de son équipe sur les questions écologiques, parce que les arbres, ça nous permet de mieux respirer, ça nous permet, même en termes de pollution visuelle, de cacher aujourd'hui pas mal d'endroits qui peuvent déranger. La pollution visuelle aussi, on peut en parler, la pollution sonore. Voilà, donc les arbres répondent aussi à cette demande et c'est un signe fort. Autre mesure également écologique, on va l'écouter tout de suite, c'était hier soir, vous l'avez présenté, c'est le 100% solaire. 100% solaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des bâtiments publics, alors je sais pas si vous le savez, combien on a de bâtiments publics à la Seine, mais moi j'ai réussi à voir le chiffre, et ça a été très difficile, mais j'ai réussi à l'obtenir, parce qu'il y a des données comme ça qui nous sont parfois, même en tant que conseillère municipale d'opposition, difficiles à obtenir. Nous avons 300 bâtiments publics sur la ville de la Seine. Quand on dit 100% solaire, c'est ce qu'on a fait, nous, à la région, puisque je suis conseillère régionale et que nous avons un certain nombre d'équipements publics, ça permet quoi le 100% solaire ? Ça permet déjà de ne plus avoir à payer sa propre consommation d'électricité, sur la Seine, c'est un peu plus de 900 000 euros. C'est également pouvoir revendre l'électricité qui est produite, donc ça nous permettra de rentrer de l'argent dans les caisses, et au-delà de ça, comme c'est une activité commerciale, ça va nous permettre aussi d'avoir à toucher la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, qui est aussi une taxe des entreprises, donc ça va nous permettre de rentrer de l'argent dans les caisses. Le 100% solaire, donc sur les bâtiments publics ? Tout à fait. C'est-à-dire que 100% des bâtiments publics, les 300 que vous avez cités, seront équipés de panneaux solaires ? C'est une double mesure, c'est une triple mesure même. Oui, alors sur le 100% solaire et bâtiments publics, bien entendu qu'il y a des bâtiments qui seront, je pense, au gymnase, il y a des bâtiments, la bourse du travail, il y a une multitude de bâtiments. Aujourd'hui, on est quand même dans une région où on a le soleil un maximum par an. Aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas pris ces mesures concrètes, en plus, comme vous le savez, il y a des aides qui sont données par l'État justement pour équiper les bâtiments. Alors c'est une mesure que l'on ouvre à mettre en place en tant que collectivité. D'ailleurs, ça fait aussi l'objet de mon programme. Il ne suffit pas d'avoir des projets pharaoniques, de tunnels, de ponts. Aujourd'hui, la priorité aussi, c'est à la fois de prendre soin de son environnement, mais également de rentrer de l'argent dans les caisses de la ville. Et c'est vrai que ce 100% solaire, c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, je l'ai rappelé, vous l'avez très bien dans mon interview, enfin dans la présentation que j'ai faite hier, équipé de nos bâtiments publics de panneaux solaires. Ça veut dire son autoconsommation, le fait de pouvoir revendre et bien sûr la taxe des entreprises. Et en plus, on fait des économies puisqu'on n'a plus la taxe d'électricité. On rend de l'argent dans les caisses et ça va nous permettre de mettre en place toutes les mesures qui sont proposées par la suite. Donc c'est un véritable enjeu. Alors sur ces 300 bâtiments publics, en effet, je n'ai pas réussi à obtenir exactement où sont tous ces bâtiments. Mais en tout cas, je vous garantis qu'on se donnera les moyens d'en équiper la majorité. Alors il va y avoir également toujours dans cette partie écologique, notamment le remplacement des véhicules anciens par des véhicules électriques. Il y a d'autres mesures comme par exemple la redynamisation du centre-ville. Vous allez également, et ça c'est dans vos projets, créer une espèce de central parc dans la Seine-sur-Mer. Un poumon vert, c'est ça ? Alors je voudrais revenir sur les mesures écologiques. Il y a une mesure phare aussi. On ne va pas toutes les décliner parce qu'il y en a énormément dans le programme. En tout cas, c'est un véritable enjeu. Mais la maison de l'écologie, ça aussi c'est une mesure forte. Pourquoi ? Parce que cette maison de l'écologie, elle sera située en plein cœur de ville de la Seine. Et le fait d'avoir une maison écologie, ça va permettre à la fois aux particuliers et aux professionnels d'informer les concitoyens sur les enjeux de l'écologie, sur les mesures qu'ils peuvent prendre, ne serait-ce que pour diminuer l'enconsommation d'énergie, d'électricité, de gaz, d'eau. Les enjeux sont là. Ça permettra aussi aux enseignants et aux enfants qui sont dans les centres de loisirs d'être initiés et de porter tout l'intérêt aujourd'hui de préserver notre biodiversité, de faire attention aujourd'hui à notre consommation d'eau, d'électricité. Il y a des mesures très simples. Aujourd'hui, pas tout le monde le sait, mais par exemple, quand vous voulez réduire votre consommation d'énergie pour le chauffage, il faut l'isoler par le toit. Et aujourd'hui, vous avez des mesures concrètes qui sont cofinancies par l'État pour vous accompagner justement à isoler vos toitures. Alors souvent, les gens pensaient que c'était par les fenêtres. Non, essentiellement par la toiture. D'autres mesures. Aujourd'hui, un plat qui est chauffé, avant de le remettre dans son frigidaire, il vaut mieux le remettre à température ambiante. Ça limite aussi la consommation. Donc cette maison de l'écologie, elle a tout son sens. Elle sera en cœur de vie de la Seine. Ensuite, pour parler du centre-ville, bien sûr qu'il y a des enjeux sur le centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la collectivité de la Seine ? C'est qu'on est asphyxié aujourd'hui au terme de circulation sur le centre-ville. Il faut à tout prix réfléchir au mode doux et aux mobilités. Et il faut à tout prix que l'on puisse mettre en place… Penser aux navettes électriques. Exactement. Des navettes électriques sur des parkings. Et je pense particulièrement à deux parkings aujourd'hui qui sont indispensables à la Seine. Le parking des Esplageoles et le parking en entre-villes au niveau du 8 mai 45, où il y a la station qui est aujourd'hui laissée à l'abandon. Pourquoi ces parkings-là ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans le centre-ville de la Seine et que vous voulez vous engager éventuellement dans l'hypercentre, qu'est-ce que vous faites ? Vous traversez le port, vous cherchez à tout prix un stationnement en zone bleue, vous faites tout le tour du port pour après revenir à vous garer à Martigny. Et là, au niveau circulation, vous faites tout un circuit qui fait que vous encombrez la circulation. Un parking en entrée de ville, je pose ma voiture et je m'engage bien sûr dans mon hypercentre. Un hypercentre, bien entendu, qui devra être fortement redynamisé. Et on va en parler avec des parkings qui accueilleront des recharges électriques. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est essentiel. Aujourd'hui, toutes les mesures qui sont entreprises à la fois par l'État, mais pas que l'État. Vous savez, en tant que conseillère régionale, je suis vice-président de la Commission Europe et Méditerranée. Et aussi, ce sont des enjeux européens. Donc, en effet, oui, des bornes électriques, puisqu'on incite les concitoyens à s'équiper en véhicules électriques. Il faut bien sûr avoir les recharges nécessaires pour qu'ils puissent se brancher. Alors, également, vous avez évoqué le 0% construction, pas de construction nouvelle sous votre mandature. Oui, en effet, ce sont des enjeux. Alors après, les choses doivent être dites clairement. Les projets qui ont été portés aujourd'hui, s'il n'y a pas de recours menés sur ces projets, ils seront amenés à bien. Pour autant, oui, on va prendre des mesures très concrètes dans le plan local d'urbanisme pour aujourd'hui freiner l'urbanisation sur la ville de la Seine. On ne peut plus aujourd'hui continuer à construire des immeubles. La ville ne respire plus. Aujourd'hui, nos écoles n'arrivent plus à accueillir, ne sont plus entretenues. Nos routes sont dans un État lamentable. Donc, en effet, c'est des mesures très fortes qu'il faut prendre. Il faut avoir le courage aussi politique d'assumer ces mesures et pas de dire je vais faire. Et quand il faut voter, je ne vote pas ou je n'y vais pas. Parmi les engagements que vous prenez, Sandra Torres, il y a également la sécurité. Je montre ce programme, 40 engagements. Il y a donc la sécurité, vivre en sécurité, avec plus de police municipale, plus de caméras de surveillance, également avec un centre de supervision urbaine. Oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on ne vit pas en sécurité dans la vie de la Seine. Et si on veut développer notre hyper-centre, si on veut développer le volet culturel, si on veut développer notre économie pour inciter les entreprises à venir s'installer dans notre centre de vie de la Seine, il nous faut une ville sécurisée, une ville propre, une ville où il fait bon vivre. Et pour ça, ça passera essentiellement par un centre de supervision urbaine avec des caméras. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 55. Il en faudra un peu plus de 200. Et avoir une police municipale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme on l'a majoritairement dans toutes les villes de France. Et ça, c'est une priorité de mon programme, de mon contrat que je passerai avec les Sénois. Parce que pour entreprendre tout ce que je souhaite faire par la suite, il faut à tout prix prendre des mesures nécessaires. Le centre-ville, maintenant, parce qu'on peut retrouver bien sûr votre programme, on peut le retrouver sur votre site. Le centre-ville, avec la Seine qui est devenue un quartier prioritaire de la ville, en tout cas le centre-ville, vous souhaitez la création d'une zone spéciale de développement. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, une zone de développement sur le centre-ville de la Seine, c'est de permettre aux entreprises, bien sûr, qui répondront à un cahier des charges de s'implanter, de pouvoir les dispenser, de cotiser à la cotisation foncière des entreprises pour les inciter à s'implanter. Alors, aujourd'hui, c'est une taxe au niveau des entreprises qui est récoltée par la métropole. Nous demandons, aujourd'hui, nous échangeons avec la métropole pour favoriser l'implantation des entreprises, après des entreprises bien identifiées qui répondront à un cahier des charges. Comme je l'ai expliqué, nous souhaitons, et je souhaite, faire du cours Louis-Blanc une zone piétonne. Les rues adjacentes le sont déjà. Donc, il faut vraiment redonner une dynamique à la ville. Et puis, aujourd'hui, installer des métiers de bouche, de l'artisanat, mais de bien flécher les entreprises que nous accompagnerons à s'implanter en centre-ville de la Seine. Et pour ce faire, la création d'un poste de manager de centre-ville ? Exactement. Alors ça, le manager de centre-ville, c'est une personne qui est formée et en capacité d'aller porter les dossiers. Et d'ailleurs, je le dis clairement, aujourd'hui, les enjeux de la Seine, c'est d'avoir un maire qui soit déjà très impliqué dans le monde économique, et ce qui sera demain l'image de la ville. Alors, le programme de rénovation urbaine prévoit 15 millions d'euros, dont 10 millions d'euros dédiés à l'habitat, et 5 millions d'euros à la voirie. Donc, en ce qui concerne les logements insalubres, qu'est-ce que vous comptez faire ? Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, on a 96 logements identifiés insalubres à la Seine. Donc, la réalité aussi du centre-ville, c'est qu'à un moment donné, il y a des lois. Aujourd'hui, on ne doit pas loger des personnes dans des logements insalubres. Donc, les mesures qui sont à prendre, elles sont très concrètes, c'est de faire respecter la loi. Les propriétaires qui laissent vivre les personnes dans des logements indignes et insalubres n'ont plus lieu d'être, et pour cela, la commune peut les identifier, leur imposer de faire les travaux. S'ils ne le font pas, on les fait à leur place, on demande de payer la note. Et j'allère aussi sur le programme de renouvellement urbain. Il est annoncé, il n'est pas encore signé. Et dans ce programme-là, bien entendu qu'il n'est pas prévu de faire une avancée sur le port, en tout cas d'autres projets fléchés financièrement que la réhabilitation des logements, qui aujourd'hui sont bien identifiés, de Martigny, de la place Daniel Perrin, jusqu'à La Poste. Alors, dans la culture, il y a la création du Festival international d'humour francophone que vous comptez mettre en place. C'est une idée nouvelle. L'image de la scène, ça va passer justement par ce festival ? Écoutez, bien entendu, la scène n'a que des atouts. Ce festival international d'humour francophone, il est ficelé, il est préparé depuis un certain temps. Aujourd'hui, on va pouvoir rayonner à l'international, puisqu'on aura le Canada, la Suisse, le Maroc, la Belgique, qui sont déjà partenaires de l'événement. Et ce sera la scène qui sera mise en valeur sur la scène internationale. Et on a déjà aussi Éric Antoine, humoriste, qui nous a fait une vidéo pour dire qu'il soutient pleinement ce projet. Alors, ce festival sera accompagné également de villages au centre-ville, d'animations au centre-ville ? Pas qu'au centre-ville. En fait, il y aura des villages dans toute la ville, dans tous les quartiers. On va utiliser les places publiques, on va utiliser les scènes que nous avons déjà, aujourd'hui gérées par des privés, gérées par des associations, et également nos équipements. Il faut bien comprendre qu'en fait, ce festival, au-delà du fait que, vous savez, l'humour, ça rassemble. L'humour, c'est intergénérationnel. L'humour, aujourd'hui, on le voit chez les jeunes et les moins jeunes, ça porte. Ensuite, sur ces villages, bien sûr, il y aura la possibilité, chaque village sera représenté par un humoriste, chaque année. Et ce sera aussi l'occasion, pour les villes québécoises, qui viennent de Liège, parce que tout est déjà ficelé, de venir avec des délégations, pour aussi parler et rencontrer les entreprises locales. Donc, la Seine va pouvoir mettre en valeur tous ses atouts. Et ça permettra d'avoir des retombées économiques ? Vous parlez de 2 millions d'euros ? Exactement. Aujourd'hui, les retombées économiques sur ce type de projet, c'est 2 millions d'euros. Quel est le coût d'un festival comme celui-ci ? Sur un festival, sur un coût comme celui-ci, c'est un montant à peu près de 350 000 euros. Donc, c'est des montants qu'on pourra, aujourd'hui, identifier et flécher. Et vous savez, je reviens là-dessus, savoir investir pour développer et rentrer des richesses, ça a du sens aussi. Alors, on avait un extrait passé, mais finalement, on ne passera pas, parce qu'on est pris par le temps. Il faut aller chercher, lorsque vous serez élu, il faudrait que vous alliez chercher des recettes, et surtout faire des économies. Donc, vous l'annoncez, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il n'y aura pas de baisse d'impôts non plus. Ah non, mais aujourd'hui, un candidat ou une candidate qui proposerait une réduction d'impôt, c'est impossible à mettre en oeuvre sur les 6 ans. Par contre, les enjeux de ces 6 prochaines années, c'est d'aller chercher financièrement des nouvelles recettes pour pouvoir, justement, entreprendre de l'investissement, parce que réduire la dette, c'est bien, mais vous savez, investir, ça peut être aussi intéressant pour une collectivité, d'investir dans du patrimoine, dans des projets qui, pour après, incontestablement, vous rentrez de l'argent dans les caisses quand vous achetez des bâtiments, c'est de l'épargne aussi, et c'est du patrimoine qui appartient à la ville. Parmi les mesures que vous allez prendre pour, justement, générer des recettes, il y a le parking, les parkings payants pour les non-résidents. Alors, c'est une mesure qui est controversée par les résidents, justement, qui, eux, ne paieront pas les parkings, c'est ce que vous préconisez, mais on vous dit que ça risque de ne pas attirer, justement, les visiteurs à la Seine-sur-Mer. Alors, majoritairement, 99% des cas, c'est une mesure qui a eu un bon retour sur la Seine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les villes environnantes, aujourd'hui, le parking est payant. Alors, le fait de le rendre payant, pas pour les Seinois, mais pour les usagers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas entretenir nos routes, on ne pourra pas développer notre économie, on ne pourra pas développer notre centre-ville si on n'a pas les moyens pour le faire. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison que quand vous allez dans les villes voisines, vous payez votre parking, mais à juste titre, quand vous allez à Sanary, vous êtes prêt à payer presque 10 euros parce que vous allez vous balader, parce que vous trouvez la ville agréable, parce qu'il y a des manifestations. Quand vous allez à Sifour aussi, alors on ne fera pas des tarifs prohibitifs, mais aujourd'hui, en effet, d'ailleurs, les communes qui sont souvent celles qui se développent le plus, c'est celles qui font payer l'usager plutôt que le contribuable. 40 engagements de Sandra Torres. Malheureusement, on n'a pas le temps de tous les voir, ces engagements. Donc ici, sur Info 83, on peut se reporter sur votre site, sur votre Facebook, c'est ça ? Bien sûr. Et des mois, Sandra Torres. Bien sûr, sur le site, mais également, samedi matin, je recevrai dans ma permanence toutes les personnes qui souhaitent échanger avec moi à partir de 10h30 autour d'un café sur le contrat et les engagements que je prends avec les Cénois. Merci beaucoup, Sandra Torres, et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada